Bonjour et bienvenue sur le Café Tricot. Aujourd'hui, je vais recevoir Marie-Cécile, alias Madame Guillotine Yarns. C'est une teinturière de laine avec qui on va discuter de ses teintures très vitaminées, qui possèdent un univers dynamique vraiment très rafraîchissant dans le domaine de la teinture. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, je te laisse donc écouter ma conversation avec Madame Guillotine Yarns. Et bien, bienvenue Marie-Cécile au Café Tricot ! Ah, je suis toute émue ! Merci de m'accueillir ! Eh bien, déjà, avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter le Tricot nôtre qui peut-être ne te connaîtrait pas ? Oui, ce qui est fort possible. Je m'appelle Madame Guillotine, je m'appelle Marie-Cécile, je passe une dizaine dans deux jours, je vous laisserai deviner laquelle. Voilà, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop, c'est mystérieux. Et puis, cela fait un an et demi maintenant que je teinte la laine dans la vraie vie, enfin la vraie vie. Celle qui paye le loyer, je préfère dire ça. Je suis prestataire en design, je suis designer, tout ce qui est app, site web, enfin choses comme ça. Donc, plus numérique du coup, designer. Plus numérique. Voilà, et ça explique totalement pourquoi je suis tombée dans la marmite de la teinture, parce que j'en avais marre de faire quelque chose de complètement irréel, enfin irréel, pas très matériel, on va dire. Oui, je comprends, je comprends. Je comprends bien ton choix, mais du coup, quand même, pourquoi la laine ? Parce qu'il existe plein d'autres choses matérielles que tu aurais pu faire, je ne sais pas moi, la poterie, la couture. Alors, pourquoi la laine ? Pourquoi la teinture de laine ? Alors, la poterie, c'est fait, la couture, c'est fait, la savonnerie, c'est fait. Voilà, le tricot, enfin je suis rentrée par le tricot. En fait, pour tout te dire, le point de départ fut le confinement 2020, le premier confinement de mars 2020. En fait, j'ai eu une angoisse, je me suis dit, mais je vais manquer de laine. La fameuse, je vais manquer de laine. Donc, la meilleure solution, enfin en tout cas, celle qui était le plus logique à mes yeux, c'était de me dire, j'ai qu'à l'atteindre. Tout simplement, enfin tout simplement. Voilà, j'ai fait un petit essai, c'était à cause de la box Neat Crate à laquelle j'étais abonnée à l'époque. Dans une box tricot qui vient des USA et voilà, c'est une box classique où on reçoit tous les mois une petite surprise. Et cette fois, c'était une petite surprise à base de colorants alimentaires, donc un petit sachet de, vous savez, un peu comme du tang. Des cool head, normalement, c'était du cool head. C'était du cool head, c'est ça. Et il y avait deux échevaux non teints. Et là, c'était fini, quoi. C'était le début. Voilà. Donc du coup, tu as commencé à teindre au cool head, on peut dire, d'une certaine façon. Et après, tu es passé rapidement à la technique de la teinture, on appelle ça à l'acide. Mais c'est, vas-y, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est à l'acide pour les triconautes qui peut-être ne sauraient pas encore. Ça marche. C'est pas, il n'y a rien de dangereux. On peut tout à fait toucher la veine ensuite. Ça fait un petit peu peur quand on parle de teinture acide. Mais c'est simplement que dans les colorants alimentaires, tout comme dans les colorants textiles, il y a des pigments. Et selon la formulation de la teinture en elle-même, il faut un milieu plus ou moins acide pour que la teinture prenne dans les fibres de la laine. Voilà. Donc oui, très vite, j'ai vidé mes deux sachets de cool head. Et puis après, je suis allée sur un site, le site de l'île Wiesel d'ailleurs à Paris, qui livrait encore pendant le confinement. C'était bien. Et là, j'ai vu qu'il y avait une section laine à teindre à la rine. Bon, ça n'a fait qu'un tour. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que j'ai découvert les teintures acides. Et puis voilà, deux vieilles casseroles dans ma cuisine. Et aujourd'hui, voilà, les choses ont pris une échelle un peu plus grosse, on va dire. Justement, on va en parler. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on parle de ton style de teinture parce que je le trouve assez, comment dire, très coloré, très original. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je le trouve très dynamique, en fait, en termes de teinture. Je trouve les couleurs très fortes, très vivifiantes. C'est rafraîchissant de voir ce genre de couleurs, en tout cas, dans le domaine de la teinture. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, quand tu fais tes teintures de laine ? Une photo. Oui, merci pour la vivifiance. Ce qui m'inspire, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime porter, ce que j'aime voir autour de moi. Puis c'est vrai que, voilà, quand on a un joli bleu comme ça... Des bleus électriques, voilà, qui pètent bien. Au début, comme tout le monde, j'avais très peur des couleurs. Donc, je ne m'habillais qu'en noir ou dans des couleurs très... Puis finalement, je ne sais pas, il y a quelque chose... Je me suis dit, la vie est trop courte. Il faut se faire plaisir. Et j'aime bien les couleurs vives. Et quand elles sont dosées avec attention, ce n'est pas le but de s'habiller uniquement avec des pulls fluos. Mais parfois, ça met un petit coup de lèvres. Voilà. Donc, je suis inspirée par ce qui me plaît, par ce qui m'entoure. Et puis, oui, j'aime bien offrir un petit... Je ne suis pas la seule à faire des couleurs vives. Il y a des teinturières et des teinturiers extrêmement talentueux qui m'inspirent énormément. Mais oui, je ne sais pas. J'avais envie de faire un truc qui me ressemble. C'est comme si je teignais d'abord pas la laine pour moi. Mais en tout cas, je fais ce qui me plaît. Et puis après, je suis contente que ça plaise à d'autres personnes. D'accord. OK. Et moi, j'ai une autre question qui me vient. Donc, tu t'es lancée, on va dire, assez récemment, entre guillemets. Un an et demi, c'est assez récent encore. Et ton nom, Madame Guillotine, pourquoi ce nom ? Pourquoi avoir choisi ce nom ? Un petit clin d'œil à la Révolution française ou pas ? Oui, un petit peu. Non, c'était rigolo. C'est mon compagnon, mon mari qui est anglais. Et puis, je ne sais pas, on cherchait des noms. J'avais des idées comme ça. Puis, c'est lui qui a dit, le studio Guillotine, tu es française, ça s'importe bien, ça s'exporte bien par vous. Donc, je me dis, oui, Madame Guillotine, ça sonne bien. Finalement, ça fait un petit peu des couleurs à en perdre la tête. Ha, ha, ha. Puis, voilà, les gens le retiennent. Voilà. Ça n'est pas allé beaucoup plus loin que ça en termes de recherche marketing, je te rassure. Voilà. D'accord, OK. Mais c'est vrai que Madame Guillotine, ça s'exporte bien pour le coup, parce que pour le coup, on comprend bien que ça soit n'importe où dans l'étranger. Je pense qu'on comprend bien qu'est-ce que c'est. Mais du coup, je trouve, du coup, au niveau de tes couleurs, comment est-ce que tu t'organises pour tes sessions teinture ? Parce que je sais qu'il y a des teinturières qui ont des organisations très précises, d'autres qui vont un petit peu plus en freestyle, on va dire. Toi, comment est-ce que tu es ? Comment est-ce que tu t'organises pour tes sessions teinture ? Est-ce que tu as des jours précis, des moments précis pour teindre ? Est-ce que c'est un peu quand tu peux ? J'ai des jours précis maintenant. Voilà, au début, j'ai commencé à la fameuse technique à la zob, si je peux me permettre. Voilà, c'est un peu moi. La très connue technique. La fameuse. Voilà, je faisais comme ça pour mes tricots avant, jusqu'à ce que j'en vienne à la conclusion qu'il fallait vraiment faire un échantillon. C'était très important. Et puis, c'est un peu pareil pour la teinture. Alors, au début, c'était comme ça. C'était vraiment le week-end pour me sortir la tête du travail et pour faire des jolies choses. Et puis, petit à petit, quand les choses ont commencé à prendre de l'ampleur, voilà, maintenant, c'est le jeudi, le vendredi. J'ai un petit atelier, j'y vais, voilà, je coupe tout et je teins le jeudi, le vendredi. D'accord, donc tu as réussi à faire un atelier déjà hors de chez toi pour ne pas être inondée de laine déjà, ou pas inonder ta cuisine. La cuisine, les placards, tout ça. Oui, je suis, c'est la super mercière Pompong Girl qui est à Lyon, parce que je suis à Lyon, du coup. On s'est rencontrées, bien sûr, elle a ouvert sa petite mercerie, je crois, en décembre 2019. Et puis, je suis allée la voir, c'est une personne fantastique, Joyce est adorable. Et puis, de fil en aiguille, on a parlé de se dire, ah, on vient de faire une collaboration, on pourrait faire une collection. Puis après, elle voulait apprendre la teinture, je lui ai dit, ben pas de problème. Et puis elle m'a dit, ah, j'ai un petit truc à l'étage, machin. Enfin, voilà, donc maintenant, c'est de fil en aiguille, pareil, sans jeu de mots. Exactement. Donc, je teins ma laine chez Joyce, mutualise le matériel et l'espace, et c'est super. C'est chouette, en tout cas, c'est une bonne idée. Je trouve que les esprits collaboratifs comme ça, c'est ce qui fonctionne le mieux dans le domaine, en général, créatif, parce qu'on est là pour s'entraider. Si en plus, tu lui apprends un peu de teinture, elle doit être super contente. Exact, voilà. Et puis, ça dégage ma cuisine. On peut cuisiner tranquillement. Sans tomber sur un sachet. Non, 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 n'utilise pas ça, c'est pas du sel. Exactement, voilà. Tout à fait. OK. Au niveau de tes couleurs, je trouve qu'il y a un très... Enfin, je pense que ça doit être parce que tu utilises beaucoup de couleurs très fortes, très vives. Je trouve qu'il y a une vraie ressemblance avec le style, on va dire, de Stephen West, qui est très grand amoureux, en fait, des couleurs super vives comme ça, du fluo, des bleus qui sont bien bleus, etc. C'est ça. Et je me demandais si c'était aussi une source d'inspiration de ce designer, ce fameux designer. Oh là oui. Alors, je suis tellement honorée que son nom soit évoqué à côté du mien, je ne peux pas savoir. Je n'irai pas jusqu'à dire... Alors, une inspiration, oui, mais je ne vais pas... C'est pour l'inspiration de quelqu'un de grand comme Stephen West. Tout à fait. Il vaut mieux, d'ailleurs. Il a l'art de... Je ne sais pas, on a l'impression qu'il prend des échevaux au hasard et quoi qu'il fasse, ce sera beau. Il a du goût, il a aussi un petit peu l'audace. Enfin, je pense que là, c'est carrément... Enfin, c'est plus qu'une marque de fabrique. C'est une façon d'être, quoi. Il y a cette audace de faire des choses... Voilà, donc on va dire que si je devais... Oui, j'ai une petite partie de Stephen West quand je fais un petit châle en brioche. Mais pas plus. Moi, ça reste au châle. Je ne vais pas top down du bonnet jusqu'au... Passons par le pantalon. C'est vrai que lui, il peut faire en plus un total look. Ah oui. Voilà. Il faut quand même pouvoir se le permettre. C'est sûr. Il faut oser. C'est sûr qu'il faut oser. Au niveau du tricot, du coup, tu dis que tu as commencé la teinture durant le confinement. Est-ce que le tricot, tu as commencé plus tard ou à peu près en même temps, en fait ? J'ai commencé bien plus tôt. Plus tôt, pardon. Oui, 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 tout à fait. En étant adolescente, en allant chez Fildar et en me disant je vais faire un énorme pull. Parce qu'à l'époque, je mettais des trucs surdimensionnés. Enfin, j'ai saoulé ma pauvre maman pour qu'elle réponde à ma requête. J'avais deux grandes aiguilles en numéro 8 qui étaient comme ça pour me faire un pull énorme. Et puis, ce truc était... Enfin, je crois que je ne l'ai jamais mis tellement qu'il était moche. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Voilà, il doit être quelque part dans un placard encore. Et puis, petit à petit, je me suis mise à tricoter des choses. C'est vraiment en 2016. Donc oui, ça fait un peu de moments. que j'ai repris. Oui, parce que j'étais à l'époque à Manchester et il y avait une boutique de laine qui était extraordinaire. D'accord. Une mercerie, il y avait de tout. Et j'avais acheté des énormes pelotes de, je ne sais pas, ça devait faire 500 grammes. Enfin, il y avait des tas de choses. Alors, j'étais là-bas à prendre des pelotes et puis à faire des bonnets à tout le monde. Et ça m'a repris comme ça. Et puis depuis, ça n'arrête pas, quoi. D'accord. Ça n'arrête pas. Ok, d'accord. Donc, vraiment, tomber dans la marmite, d'abord fil d'art, forcément. Et puis après, petit à petit, le reste. Après, le reste. C'est ça, on remonte la corde, en fait. Et puis, on se dit, ah oui, alors après fil d'art, il y a ça. Puis après, il y a cette marque. Ah oui, puis tiens, c'est marrant, là. Il y a des gens qui font de la laine en forme de saucisson. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça ? Puis tu vois, voilà, bref. Ok. Et là, aujourd'hui, tu continues à tricoter. Est-ce que ce n'est pas difficile de résister à la tentation de se garder quand même des échevaux de côté pour soi, un petit peu de temps en temps ? Ah, carrément. Là, j'en ai un sous la main parce que je ne tricote pas mes laines. Tu ne tricotes pas tes laines ? Finalement, je me suis rendue compte. J'étais au Festival Exceptionnel en Moselle la semaine dernière. Oui, c'était il y a quelques jours. Le seul vêtement que je me suis tricoté avec mes laines, il n'est pas sec en plus, c'est ce cache-cœur. Mais sinon, c'est tout. Ok. Donc oui, je me mets des laines de côté, mais plus ou moins. Non, finalement, il y a tellement de personnes qui font des choses extraordinaires qu'à chaque fois, je craque pour la laine d'une, la laine d'une autre, et puis j'ai un stache immense. Donc, finalement, je ne me fais pas grand-chose pour moi. D'accord. Ok. Justement, en parlant de stache, là, tu tentes. Là, tu tends le bâton pour te faire battre. C'est la question qui tue, la question est discrète. Combien de laines possèdes-tu dans ton stache aujourd'hui ? Oh là 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 ! Attends. Non, non, c'est la honte. Il y a le stache, puis il y a les encours aussi. Alors, dans le stache, en plus, je suis... Déjà le stache. Je suis rentrée de chez Exceptionnel avec tout ça. Waouh, le trésor. De la part des copines. Ah oui, plein de petits trésors magnifiques avec de la laine à filer, en plus. Il va falloir que j'apprenne ça, comme si j'avais tellement de temps libre. Et puis là-bas, j'ai un petit meuble. Tu sais, un de ces poufs de chez Ikea. Avec du... En forme de grillage. Tu peux le remplir de choses. Donc, il est complètement rempli de laine. Dans la laine ? De tout. J'ai beaucoup trop de laine. Mais je me dis qu'un jour, elles serviront. Ben, t'as bien raison. Et puis, au moins, t'as une bonne réserve. C'est ça. On sait jamais. En cas de cataclysme, voilà. Tout va bien. Mais en deuxième, le tricot est une compétence post-apocalyptique. Donc, pourquoi pas ? Tout à fait. On sera ready en chaussettes. Il n'y a pas de problème. Ok, donc ça, c'est au niveau du stache. Et tu dirais, du coup, là... Tiens, qu'est-ce que t'as sur tes aiguilles en ce moment, du coup ? Qu'est-ce que j'ai sur des aiguilles ? J'ai deux choses. Tiens, tu vois, je vais mentir parce qu'il s'avère que je tricote une bonne hélène. J'arrive à l'entraper. Hop là. Une chaussette. D'accord, super sympa. Côtelé, classique. Pour l'instant, voilà. Une chaussette très, très classique parce que j'ai fait... Enfin, j'ai teint deux, trois dégradés, tu sais, sous forme de soc blanc. Donc, je prends un écheveau de même. Je le tricote au tricotin. Un tricotin géant. Voilà, je fais une énorme grande chaussette qui fait 2,50 mètres, un truc dans le genre. Et puis ensuite, je la teins en dégradé. Voilà. Je la teins en dégradé. Alors, je vais essayer d'attraper... La pelote originale, elle est là. Donc, à la fin, je vais arriver à faire du bleu. D'accord, ok. Et là, pour l'instant, j'en suis. Tu vois, ça commence tout juste à être vert. C'est surtout une chaussette pour montrer ce que ça donne parce qu'on a parfois du mal, tu sais, à se rendre compte de ce que ça va faire quand on voit un teintur tout comme ça. Ou même sous forme de blanquette, carrément, il y en a qui... Alors, blanquette, c'est couverture en anglais, mais c'est vraiment le terme qui est utilisé pour cette technique de teinture. C'est vraiment, ça peut être sous forme de nappe, carrément. Donc, parfois, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant de se dire, mais attends, là, c'est sous forme de nappe. Il va falloir que je détricote ça, que je remette ça en pelote. D'accord, ok. Je ne vois pas trop ce que ça peut donner, mais ça peut être cool. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, du coup, vu que j'ai fait ma blanquette en deux parties, je la tricote, je la plie en deux et je fais un dégradé pour qu'il soit parfaitement similaire. Tu vois, que tu puisses avoir deux chaussettes avec un dégradé identique. Donc là, dès que je serai arrivée au bleu, je vais couper, je vais faire une autre chaussette et puis ça fera deux chaussettes pareilles en dégradé. Voilà, c'est surtout pour, enfin, je vais les porter, bien sûr, mais je vais aussi surtout les montrer aux personnes qui se demandent ce que ça donne de tricoter une sotte blanque. Voilà. Ok, d'accord. Bien, écoute, pour la suite, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de l'apprentissage de la teinture, parce que du coup, tu es encore, comment dire, je ne vais pas dire débutante, mais c'est encore tout frais. Dans ta tête, ton apprentissage, donc du coup, comment est-ce que tu as appris ? Tu as appris avec d'autres teinturières ? Tu as appris seule en autodiac ? Comment ça s'est passé, ton apprentissage ? Alors, déjà, grâce au kit de chez Neat Crate, il y avait quelques instructions quand même, donc j'ai suivi les instructions. Et puis la personne, ce kit en particulier, cette box, était en partenariat avec une youtubeuse qui s'appelle Kem Neat. Donc, on la trouve facilement, enfin, Kem, C-H-E-M, après Neat, donc K-N-I-T-S, qui fait, elle fait même un Die Pot Weekly, donc toutes les semaines, elle va teindre de la laine, selon une idée un peu comme ça. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur YouTube de la part de consœurs, de confrères. Et puis, par observation, et puis surtout par erreur, aussi. Ah, par erreur. Oui, je sais. Il faut plus accepter les erreurs en teinture qu'en tricot, tu dirais ? Oui, parce qu'en teinture, tu ne peux pas défaire. C'est ça le problème. Tu ne peux pas défaire. Au pire, tu le retins en noir. Oui, voilà. Ça m'est arrivé, mais pas très souvent quand même. Je touche du bois. Mais oui, beaucoup, enfin, moi, c'est ma méthode, comme je disais tout à l'heure, je fais partie du groupe de ces personnes qui essayent et qui voient plus tard. Donc, je me suis mise, voilà, je me suis lancée, j'ai fait quelques, puis c'est juste, surtout, c'est une méthode qui marche bien dans le craft et dans les arts et dans les hobbies. Tu essaies de reproduire ce que tu aimes bien, ce que tu as vu. Et puis, au bout d'un moment, ça fait un truc sympa. Voilà. Donc, c'est un peu la magie de la teinture, un petit peu. C'est chèque, 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 chèque. Et voilà, un truc joloui. Ou un truc pas très aimé. Voilà, tout à fait. Ah non, c'est vraiment magique. Il y a quelque chose de vraiment, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, ça me ravit le cerveau. Quand je trempe un échevau dans de la teinture et qu'il ressort dans... C'était ce faisant. Ah oui, une belle couleur comme ça. Tu as vraiment l'impression d'avoir du travail bien fait. Enfin, à la fin de la journée, voilà, tu étales tes échevaux sur ton étendage. Ah ouais, c'est beau, ça fait plaisir. Donc, je suis toujours en apprentissage, du coup. J'apprends tous les jours. Je ne peux pas dire que... Je considère que de toute façon, on est toujours tous en apprentissage permanent. Ah oui, c'est un des secrets de la vie. Sinon, ça serait quand même vachement ennuyant, quand même, au bout d'un moment. Oui, c'est ça. Et puis, il faut être ouvert et ouvert à apprendre de nouvelles choses tout le temps. Moi, je ne sais pas tout. Il y a des trucs que je ne sais pas encore faire. Mais finalement, ça va. Pour l'instant, je me débrouille. Justement, on parlait des réussites et des ratés. Quel serait ton plus gros... Est-ce que tu as eu un gros échec, du coup, en teinture ? Et si oui, lequel ? Et si tu as une laine dont tu es la plus fière, laquelle c'est ? Attends, le plus gros échec en teinture. Est-ce que c'est un échec ou non ? Ce n'est pas un échec, mais je n'ai jamais sorti quelque chose d'une marmite et on me dit, non, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Que la grande déesse du tricot m'en préserve. La teinture, teinture aussi. De la teinture également, c'est-à-dire de la laine. Les ratés, on va dire, c'est plus au niveau de ma gestion du temps. Une des couleurs que j'aime beaucoup faire, d'ailleurs, mais que je m'en suis dégoûtée, du coup, c'était une couleur en plusieurs étapes. Je teins d'abord un dégradé. J'installe mes échevaux dans un bac. Je mets du jaune, du rose, du rouge, du violet, du bleu, du vert. Et ensuite, je fais cuire ces échevaux parce que la teinture, ça marche comme ça. En fait, on met la laine pré-trempée dans un bain de dos avec un petit peu de vinaigre blanc. C'est pour ça qu'on dit teinture acide. parce que ça réagit à l'acide. Et puis, il faut que ça cuise. Il faut que ça chauffe un petit peu. Donc, on est autour de 60, 80 degrés, pas plus. Il ne faut pas non plus faire cuire la laine si c'était un steak. Même un steak, je ne suis pas sûre que tu le fais cuire à 80. Je ne sais pas trop. Non, ce serait énorme. Je pense qu'on se mêle. Voilà, je ne pense pas que ce serait super bon. Donc, voilà, je fais ce premier bain avec un bel arc-en-ciel. Et puis après, je retins chaque écheveau avec un voile noir, on va dire. D'accord. Une couleur qui s'appelle Goth Rainbow, donc l'arc-en-ciel gothique. Et puis, très beau. Enfin, moi, j'en étais très contente. J'étais vraiment là. J'étais, allez-y, commandez-moi du Goth Rainbow. Et puis, j'ai tellement... Au début, je laissais tout le monde avec grand plaisir me faire des commandes de teinture à la demande. Et puis, je me suis laissée envahir par le Goth Rainbow. À un point tel que j'y passais mes week-ends entiers à faire juste du Goth Rainbow. Oh, mon dieu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, plus jamais. Ou en tout cas, plus pour un petit moment. Ça va mieux, là. Je le teins parfois quand j'ai un regain de courage. Voilà. Je me suis dit, allez, je vais faire un badge de Goth Rainbow. C'est parti. Mais voilà, on va dire que c'est un petit peu l'échec parce que ça me prenait, ouais, une journée entière pour faire six échevaux de Goth Rainbow. Enfin, c'est pas... Ouais. Et puis, six échevaux, oui, c'est vrai que... Enfin, c'est beaucoup. Mais en même temps, pour une production de teinture, c'est assez peu en une journée. Donc, du coup, tu fais, oh là là, tout ce temps. C'est exactement ça. Surtout quand on a 15 à faire parce que tu as plusieurs personnes. Après, je suis très contente. Je suis ravie, là, ce week-end dernier, j'ai enfin vu en vrai le gilet qu'une amie a tricoté avec six échevaux de Goth Rainbow en qualité Aran. Donc, vraiment en grosse laine. C'était magnifique. Super été. Voilà, ça fait tellement plaisir. Mais bon. Et puis, tu me disais la couleur dont j'étais la plus fière. Ah, je l'aime quand même bien, ce bleu, là. Il est cool. J'essaye du coup de... Ouais, et j'essaye de le décliner. J'ai un vert aussi. Donc, c'est des... J'essaye de faire des mélanges. Ce n'est pas la teinture pure. J'essaye de prendre certaines couleurs. Voilà, le vert que je voulais obtenir, c'était un vert que je ne trouvais pas... Enfin, que je ne trouvais pas ailleurs. En tout cas, que je ne voyais pas trop ailleurs. Donc, je mélange trois types de couleurs pour arriver à mon vrai dosage de vert. Voilà, c'est important de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui pensent... Oui, voilà, la teinture, je prends de la poudre, je mets dans l'eau et puis voilà, ça fait ma teinture. Non, non, non. Il y a des mélanges de teintures, enfin, savants, pour pouvoir avoir la couleur qu'il faut. C'est ça. C'est pour avoir des nuances un peu sympas. Voilà. Alors, bon, autant le rose fluo, c'est du fuchsia. Lui, il sort de la boîte. Lui, il sort de la... Voilà. Mais il y a des couleurs où il faut un peu plus de nuances. Exactement. Là, j'étais en train de... Justement, je cherchais un flamant rose, on va dire un rose flamant rose. Et donc, je suis tombée sur cette formule-là. Donc, il faut bien noter dans ces cas-là. Ça veut dire que c'est encore une des erreurs qui m'est arrivée de faire. Et voilà, celui-là, je l'ai trouvé. Je suis contente. Il est sympa. On verra ce que ça donnera. On verra si... Fais penser un peu à la couleur malabar un peu aussi. La couleur malabar. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est des essais. Puis après, il faut arriver à les reproduire. C'est un peu plus compliqué. Mais oui, parce que justement, comment tu t'organises à ce niveau-là ? Tu as un cahier de teinture en disant ben voilà, tel coloris, je me mets un petit échantillon pour voir à quoi ça ressemble. Et puis après, il faut faire telle, 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 telle chose dans telle quantité, etc., etc. Comme une recette de cuisine, en fait. Absolument. J'ai mon carnet secret avec toutes mes... Enfin, toutes mes recettes. Ce n'est pas vraiment un carnet secret. Voilà, c'est un carnet. J'imagine le truc cadenassé et tout. Ne regardez pas, voilà. Non, non, du tout. Et par contre, il faut bien noter. Alors, je m'étais fait un panel d'échantillons avec des petits échevaux de 10 grammes. Enfin, j'avais consciencieusement récupéré quelques grammes de 10 échevaux que j'avais éteints pour me faire un arc-en-ciel. Alors, il faut que je le mette à jour parce que du coup, quand je fais de nouvelles couleurs, ben voilà, il faut les mettre dans l'arc-en-ciel. Et puis, à côté de ça, oui, je note consciencieusement. Ben voilà, pour 3 échevaux, cette fois, j'ai fait ça. Donc, je mets la date. Je me dis, voilà, ce verre-là, ici, j'ai mis ça, 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 sur tel type de base, pour 3 échevaux, pour 4 échevaux. Et puis après, j'essaie de faire les choses bien. Et quand on m'en redemande, je fais les mêmes. Voilà. Enfin, j'essaie. Ben oui, parce que c'est jamais de toute façon tout à fait les mêmes. Il me semble que la température de la pièce, le fait si l'eau est un petit peu plus acide ou un petit peu plus calcaire, ça a eu un impact aussi sur la teinture. Enfin, il y a beaucoup de tout petits éléments comme ça qui ne sont pas forcément gérables et qui ont un impact, en fait, sur le résultat de la teinture. Ah oui, oui, enfin, tout. Même, enfin, voilà, peut-être pas le temps de cuisson, mais par exemple, parfois, quand on fait des couleurs, enfin, quand je fais une couleur unie, je commence sans acide. Donc, je fais tremper ma laine quelques heures si je peux. Et puis, après, je la baigne dans de l'eau à peine tiède avec la teinture, voilà. Comme ça, les pigments ont le temps de bien s'imprégner dans la laine avant que l'acide vienne et les fasse rentrer dedans. Mais parfois, ça dépend. Quand tu réutilises un bain ou quand tu... Voilà, parfois, j'essaie vraiment de minimiser ma consommation en eau, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il faut faire tremper, rincer, tout ça. Et donc, parfois, je réutilise un bain. Donc, il est possible. Je crois que ce n'est pas tellement les couleurs unies qui sont le plus compliqué à reproduire, c'est les coloris avec des speckles. Ah oui ? Ces fameux coloris avec des petits... Chez les triconautes, il y a des amoureux et des amoureuses de speckles. Oh oui ! J'en ai plus. Alors, je n'en ai pas sous la main. Mais voilà, c'est technique quand on a les chevaux devant nous et puis on va saupoudrer des pigments pour faire des toutes petites pointes de couleurs. Mini pointes de couleurs. Oui, c'est bien, pointes de couleurs. C'est plus petit que des tâches. Donc, c'est vraiment des... Oui ! J'ai eu un saupoudrage presque. Ce que j'en ai dans mon stache. Voilà. Donc, on va faire des toutes petites... Des petits machins. Ah oui, j'en ai une là. Hop là ! Par exemple. Oui, voilà. Des petites tâches de couleur bleue. Voilà. Sur du blanc. Donc, on fait ça. Mais bon, je vais pouvoir... Si je fais... Enfin, je vais pouvoir... Même si je dose, en fait. Même si je dis, je prends un gramme de poudre que je vais saupoudrer sur trois échevaux, je ne peux pas calculer exactement où vont se poser les... Ah là, il y a un moment... Les calculs. Ça reste à la main. Après, il y a des marques de laine qui réussissent à faire des choses extrêmement... Enfin, c'est fait à la machine, après. C'est tout calculé à la machine. C'est comme si on imprimait la laine avec des couleurs. C'est là où on fait des chaussettes avec des vrais motifs qui se retrouvent. Limite... Je crois que ça se fait aussi avec du jacquard. Oui, oui. Des fils à chaussettes type jacquard où, en fait, le jacquard se fait tout seul, en fait. Se fait tout seul, exactement. Jacquard, entre guillemets, parce que, du coup, c'est que de la teinture, mais c'est bien fait. Oui, voilà. C'est surprenant. Non, nous, les teinturières à la main, non, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Oui, là, c'est des machines qui font au laser et tout pour que tout soit bien cadré. Donc, non, je pense... Ça va être trop galère. Non, non. Oh, non, puis je n'en voudrais pas. Ça ne me plairait pas, je crois. Tu préfères vraiment le côté... Oui, c'est pour ça que tu l'as fait, en fait. Vraiment, le côté manuel, c'est ça qui t'attire chez la teinture. Oui, c'est ce côté un petit peu... Enfin, pas imprévisible, parce qu'on essaye dans la mesure du possible de prévoir, mais il y a ce côté très relaxant de se dire, il y a une part d'incontrôlable et puis ce n'est pas grave. Voilà. On fait de son mieux. Il y a une teinturière américaine qui s'appelle... Voilà. Shirsty Cat. Je t'enverrai les références pour que tu puisses informer les gens en direct sur la vidéo. Ça teinture. Elle fait sa teinture, elle a une technique, bon, elle a des grands bacs gastronomiques comme beaucoup d'entre nous emploient et puis elle verse des énormes... Elle a un énorme boc comme ça en pyrex et puis elle verse des litres d'eau avec de la teinture dessus. Ça fait... Elle le fait en plusieurs couches. Enfin, c'est presque... C'est tellement relaxant. Mais à chaque fois, tu te dis mais... Oh non, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Oh là là ! Elle met du rouge sur du bleu et puis après, elle rajoute du marron et puis à la fin, c'est magnifique. Mais du coup, il y a vraiment une part de... On va voir ce que ça donne parce que c'est pas... Ouh là là ! C'est pas très calculé, tout ça. Ben, il y a des choses après où c'est à mon avis, tu dois y aller plus en mode intuition, en fait. C'est... Ah là, je verrais bien un petit peu cette couleur plutôt. Peut-être que tu pars sur quelque chose, et puis finalement, tu pars sur un autre truc, au final. Oh oui ! Oui, 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 ça m'arrive très souvent. J'en ai un sous la main. Voilà, je savais que j'allais partir sur... Je voulais mettre autre chose que là. Enfin, il y a trois couleurs là-dedans. Il y a du... Enfin, que je me concentre. Une sorte d'aubergine. Oui, on a du... Ah ben, je sais plus, tiens. Si, du saumon, du bleu métal, enfin, du gris métal et un... Ce joli violet-là. Un violet un petit peu passé. Et puis, je voulais mettre autre chose que le gris métal. J'étais partie sur un vert sapin. Puis après, je me suis dit, oh ben non, finalement, non. Voilà, on va faire autrement. Donc voilà, il y en a sorti trois comme ça. Et puis écoute, c'est pas mal. La couleur est superbe. Ça fait une belle couleur. Oui, voilà. Je me disais avec un pull. J'ai toute sorte de... Je vois bien ça sur un petit... Tu peux bien aller avec ? Ah oui, 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 carrément. Moi, je vois bien ça sur un petit gilet un peu crop top, un peu romantique, un peu sympa. Je pense que ça pourrait bien aller. Absolument. Donc parfois, je fais aussi des couleurs calmes. C'est relativement... Oui, oui, de faire des choses... Mais oui, mais en fait, c'est... Tout à fait. Oui, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que justement, tu proposes une gamme pour tout le monde, des gammes un peu plus fortes, du coup, un peu plus dynamiques et des couleurs plus... On va mettre ça entre guillemets, sages, parce que c'est des couleurs plus classiques, plus passe-partout, parce que c'est des couleurs quand même qui s'accordent bien aussi avec les couleurs plus vives. Donc je pense que c'est bien d'avoir une palette comme ça aussi développée et pas juste rester dans une gamme de couleurs juste ultra-vives et dire... Voilà, je fais que ça. Je comprends. Il y en a qui font que ça, mais moi, j'aime bien le fait d'avocoter plusieurs gammes comme ça. Oui. De toute façon, quand on revient à Stephen West, il y a toujours des harmonies de couleurs. Tout ne peut pas être à fond, quoi. On ne peut pas monter tous les... Non. Tous les niveaux. Saturation en couleurs, machin. Après, on peut faire des choses très sympathiques avec du fluo, il n'y a pas à dire. Mais quand même, il faut du chaud, du froid. Parfois, il faut savoir harmoniser ces couleurs. De toute façon, c'est de la théorie bête et méchante. Enfin, si, si, si. C'est de la théorie des couleurs. Exactement. C'est tout simplement ça. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, on parle de Stephen West, mais en effet, il a des modèles que lui-même a tricotés qui sont, on peut dire, plus sages. Parfois, il reste juste sur une seule couleur. Là, un de ces modèles tout récents d'août qui sont sortis, c'est un châle. Il est gris. Donc, il n'y a pas de fluo, il n'y a rien. Donc, on pourrait dire, ah, mais attends, Stephen West, il n'a pas de fluo. Ben non, c'est juste en fait le style, en fait. C'est la technique. Sa technique, ça ne se résume pas à l'utilisation de fluo. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ah oui. Et justement, c'est magique aussi de voir comment les personnes interprètent les patrons, choisissent leurs couleurs. Tu sais que là, il va lancer un it-a-long, une session. Le fameux mystérical de chaque année. Le fameux, je crois que c'est son douzième, si je ne dis pas de bêtises, ça fait douze ans. Je sais que l'an dernier, c'était dix ans, il me semble. Donc, je me demande si ce n'est pas le onzième. Il faudrait vérifier, mais... Il n'en fait peut-être pas, c'est possible aussi. Ah, c'est possible. Donc, tu as raison que c'est le douzième. Onzième ou douzième, bref. Et oui, c'est un patron mystérieux qu'on tricote semaine après semaine en découvrant ce qu'il va nous réserver. Et c'est génial de voir les personnes commencer à mettre leur harmonie de couleurs, ce à quoi elles ont pensé pour ce nid-a-long. Et surtout, personne ne sait ce qui va se passer. Et oui, la diversité des interprétations. Je trouve ça génial. Sur un patron aussi simple qu'un cardigan, comme tu dis, un tout petit truc, tout simple crop top, eh bien, on va se retrouver avec une version complètement... Différents d'une personne de l'autre. Complètement survitaminée, avec des couleurs pas possibles, et puis d'autres, avec quelque chose de très, très calme. J'ai un encours complètement vitaminé, d'ailleurs. Ça, ce n'est pas du tout discret. Je ne l'ai pas encore fini, mais je pense qu'il sera fini pour cet hiver, mais il n'est pas discret du tout. Moi, je trouve... Tu vois, typiquement, ce genre de pull, on peut dire, ouais, mais attends, avec quoi ça se porte ? C'est très simple. Un jean taille haute, bleu, brut, ou noir, et basta. Et en fait, la pièce forte, il faut prendre en compte que la pièce forte, ici, c'est le pull. Donc, il faut mettre en avant que le pull. On ne va pas porter avec... Si Stephen West le portera, mais voilà, Stephen West a son propre style vestimentaire. Pour le porter tous les jours, tu le portes avec un legging ou un gym noir classique. Je ne comptais pas le porter avec un legging rose fluo. Non, quand même pas. Je n'ai pas envie d'être remarquée à ce point. Mais oui, c'est vrai qu'avec... Après, tu fais penser comme les femmes qui faisaient de la gym tonique dans les années 60. Toutou, toutou, toutou. Exactement. Voilà, c'est Véronique et Davinum. Moi, j'ai vraiment rajouté un bandeau, une visière rétro-éclairée. Et puis là, c'est fini. On ne voit que moi. Je serai le lampadaire. Non, quand même. C'est sûr. En plus, dans l'hiver, il fera un peu plus sombre et tout. Là, dans la nuit, tu brilleras, tu illumineras tout le lion. C'est ça. Madame Guillotine sera Madame Lampadaire. Mais non. Lui, je le mettrai avec du noir. Ça, c'est sûr. Il m'en reste encore dans ma garde-robe. Ok. Bon. Tu sais quoi ? J'aimerais bien qu'on aille à présent sur les teinturières que tu aimes bien. Parce que, justement, vous êtes de nombreux et nombreuses teinturières et j'aimerais bien savoir quelle teinturière, toi, tu aimes bien. Très, très bonne initiative. Je vais d'ailleurs ouvrir mon stache. Ça, c'est le couvercle du stache. Je n'imagine même pas la taille du méchant. Enfin bon, je sais. Je sais qu'il ne faut pas avoir longtemps. Qui ? Alors, qui, j'aime bien. J'aime beaucoup de monde. J'aime beaucoup de monde. Il y a une personne que j'ai eu la chance de rencontrer ce week-end à Excepciolaine qui est très lise et qui fait des choses extraordinaires. De toute façon, à chaque fois qu'une confrère ou qu'un confrère fait de la laine, moi, je suis là. Mais c'était vraiment bon. C'était parce que je n'y ai pas pensé. Donc, forcément, je me dis cette association sur une couleur est extraordinaire. Donc, je lui ai pris ça, ce petit duo-là que je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'en ferai quelque chose. Ça, c'est certain. J'aime beaucoup aussi certaines personnes. Voilà, j'ai un écheveau de chez The Fiber Fox qui est une teinturière anglaise. J'aime bien leur acheter des choses comme ça de temps en temps. C'est sympathique. Voilà, je me dis qu'est-ce que je n'ai pas ça dans mon stage tant qu'à faire. Est-ce que j'ai un écheveau ? J'en ai un, deux. Mais non, chérie. Je sais que j'ai déjà du bleu, mais là, ce n'est pas bleu, c'est bleu pétrole. Donc, exactement. Ah non, non, non. Il n'y a personne qui n'a rien à dire dans la maison. C'est moi qui décide. Ça, c'est un petit écheveau de chez Fly Dye de Rachel, pareil, qui est teinturière anglaise et qui est plein de... Bon, alors là, pour le coup, c'est plein de couleurs. Je ne veux pas dire. Ça fait penser aux bonbons berlingots. Exactement. Il s'appelle Summer, Summer, Summer Time. Il apporte bien son nom. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai d'autre. Il y avait aussi Quintessa Blaze, une teinturière anglaise, mais bon, ce n'est pas. Et puis, j'aime aussi beaucoup ce que font... Enfin, j'aime beaucoup les couleurs de Malabrigo. Je peux en avoir là. Voilà, j'ai ce superbe chevau. Voilà, il y a des très jolis mélanges chez Malabrigo. Ça, c'est extraordinaire. Ce travail de speckling est complètement incroyable. Et je vais, du coup, en faire un pull avec ça. Voilà. Ah, sympa. J'ai décidé. Le mélange est sympa. Exactement. Il y avait un tout petit peu de verre dans ces chevaux. Côte en verre et le reste... Et où mélanger les deux, en fait. Ah oui, oui. Ce sera de la brioche. Il y aura la majorité du pull sera verte et puis après, il y aura une petite tatruque en brioche par-dessus. Je vois tout à fait comment ça va. Bon, ça va être chouette. Voilà. Après, il y a plein d'autres personnes. Enfin, grandes fans de Hedgehog Fibers en Irlande. Et puis, il y avait tellement de monde, à l'exception de personnes extraordinaires, la fée Ballot, à qui j'ai encore acheté une mèche. Oui, Marie. On lui fait des bisous. Voilà. J'ai découvert les laines d'Elphine. Je suis super contente parce que c'est de la laine de brebis de Mérinos d'Arles. Ah. Oui, oui. Et donc, Florence... Les mêlines préférées. Oui, exactement. Florence surveille, c'est pas surveille, mais en tout cas, elle s'occupe d'un troupeau justement de brebis Mérinos et elle a ses propres brebis, elle, des brebis galloises. Et donc, c'est, voilà, elle fait filer la laine de ses brebis et je trouve ça tellement chouette. Voilà. C'est super cool. Si je m'écoutais, je pense que je partirais avec elle dans la montagne garder les brebis. Voilà. C'est trop beau. OK. C'est super. On a vu plein de monde. Oui, c'est chouette. OK, non, il y en a tellement d'autres. Enfin, si je pouvais... Beaucoup d'inspiration britannique quand même. Je vois, t'es restée un petit moment en Angleterre un petit peu ? Je suis restée un petit moment. L'Angleterre et moi, c'est une grande histoire d'amour, surtout au niveau de la laine. J'y suis restée à peu près un an et demi en tout et pour tout. Enfin, on va dire un an où j'ai habité à Manchester et puis après, j'ai fait des voyages à... J'étais tout le temps dans une valise. Et oui, il y a une tradition de la laine là-bas. Ils ont vraiment... Alors, il y en a une en France aussi, mais l'Angleterre a su garder quand même son industrie. Il y a encore des filatures. Il y a une super filature avec qui... Enfin, je leur ai envoyé un petit email pour savoir s'ils seraient d'accord de me vendre un petit peu de laine. C'est John Arbonne. Alors, je ne sais pas. Ils sont vers Dover, donc c'est le sud. Oui, j'allais dire que c'est plutôt le sud d'Over. Oui, tout à fait. Et ils ont rénové leurs propres machines de filature, une vieille machinerie vraiment d'époque, quoi. Et ils font ça une petite équipe avec des laines locales. Enfin, c'est juste... Moi, ça... J'ai juste envie de partir. C'est très chouette. Ils ont vraiment une belle industrie. D'ailleurs, pour ma part, moi, je ne teins quasiment que de la laine anglaise. D'accord. Le mouton de la race, enfin, d'une race précise qui est le Blueface Leicester. Je n'ai pas de photos de ces jeunes. Le fameux BFL. Le fameux BFL, tout à fait. Qui est légèrement différent du Merino. Enfin, Merino, c'est Merino. Le BFL, c'est une race, du coup... Pourquoi je teins ça ? Parce que je sais que, du coup, c'est des moutons dont la laine vient de petites fermes anglaises. Je sais qu'il n'a pas fait trois fois le tour du monde. En général, soit il y a des filatures locales en Angleterre, soit c'est envoyé en Italie. Donc, ce n'est pas non plus l'Amérique du Sud. Voilà. On reste dans l'Europe à peu près. On fait moins de kilomètres. Et puis, mon but, ce serait forcément de faire le plus local possible, mais avec le temps. On n'est pas non plus pressé. Et oui, le BFL, il a vraiment des qualités. En tout cas, la laine du BFL a des super qualités. C'est une laine qui est légèrement plus brillante, plus lustrée. Là, celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les petits speckles, là, il y a un mélange de soie et de BFL. C'est parfaitement luxurieux. Voilà. C'est très, très doux. Ce mélange est super doux. Et il y a un drapé. Le cardigan que je vous ai montré, c'est de la soie à BFL. Et vraiment, il y a un super... Il y a un petit détail de jacquard sur les manches. Je me suis bien amusée avec la soie à BFL. Et c'est très chouette. Donc, l'Ampleterre a beaucoup de choses, de belles ressources. Bien sûr, l'idéal, ce serait des teintes de la laine française. J'y travaille tout doucement. Voilà. Avec le temps, il faut déjà que j'arrive à me tirer un salaire de mon activité. Après, on verra. Je suis sûre que ça va venir. Là, aujourd'hui, tu as combien de bases ? Aujourd'hui, si on est intéressé pour te prendre des laines, tu as combien de bases différentes ? Alors, j'ai pas mal de bases. Enfin, c'est quasiment que du BFL. Les seules petites entorses que je fais, c'est un petit peu de suri. Suri, c'est le clays. Donc là, c'est bébé alpaca. Enfin, bébé alpaca. Donc, ce n'est pas des bébés alpaca qu'on tonte. C'est la première tonte, en fait. Voilà. Quand il y a du lieu à l'absence, je me disais « Mais qu'est-ce que vous faites au bébé alpaca ? Laissez-les tranquilles. » Non, non. Donc, il y a de la soie dedans. Parce que c'est… J'adore. C'est d'une beauté extraordinaire. C'est doux comme un nuage. Et la suerie, c'est super doux. Ah oui, j'adore. Enfin, j'aime aussi le mohair. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, tant qu'à faire. Et puis, des petits coloris comme ça, tricotés, soit avec une base comme ça, unie, soit avec du blanc. Enfin, je ne sais pas quoi. Ça donne des très jolis résultats. C'est la seule. Enfin, c'est une des seules entorses. Après, effectivement, j'ai la base 100% Blue Face Leicester. Donc, ça, c'est la base classique. Classique. Blue Face Leicester. Qui prend la couleur comme rien d'autre. Les couleurs sont d'une vivacité. J'adore ça. Enfin, c'est beau. C'est beaucoup moins mat que le Merino. Le Merino, il a un côté très, très doux, mais c'est plutôt mat comme film. Presque parfois… Le Merino a tendance à briller plus, un peu comme une boule de la facette, mais pas très loin. C'est ça, exactement. Ça brille beaucoup plus. Donc, la couleur ressort encore plus. Après, j'ai cette base-là qui est tweedée. Donc, on a des petits inserts en acrylique ou en différentes matières. Petite note au triconote, attention à ne pas confondre les laines tweedées et les laines avec speckles. Les laines tweedées, il y a des petits ajouts de laines de couleurs différentes et la laine speckle, c'est que des petits saupoudrages de couleurs. Voilà. Ça, c'est du speckle. On voit bien la base blanche avec des petits éclats de couleurs. Le tweed, en fait, à la base, c'est un fil blanc avec des petits éclats. Donc, il y a du noir, du marron et du crème. Et moi, je teins ça avec une couleur unie et ça donne ce fil qui a des petits inserts de temps en temps de petits bouts de couleurs. Ça, c'est la base BFL tweed. J'ai aussi une base BFL avec du bambou. Alors, c'est trop bien aussi. C'est trop bien. Ça, pour l'été, ça doit être sympa. Exactement. Tu tapes dans le mille. L'avantage, c'est qu'il y a 20% de bambou et que ça rafraîchit le tricot, en fait. Là, j'ai une base en fingering. Donc, c'est tout petit, mais on ne dirait pas parce que même en fingering for play, comme ça, c'est très, très volumineux. Il y a beaucoup d'air. Du coup, c'est isolant en hiver et c'est très, très frais en été. J'ai eu le retour de pas mal de personnes qui m'ont dit, dont une personne qui m'a dit, je me suis fait un méga châle. Une fois, j'ai fait le bambou. C'est génial pour l'été. Enfin, l'été. La mi-saison, quand même. La mi-saison. La mi-saison. Et puis, finalement, j'ai la base avec de la soie. Où est-elle ? C'était celle que je vous avais montrée, la bambou. Où est-elle ? Je me perds. La base avec de la soie. Celle avec le gilet. C'est ça. 55% Blue Face Leicester et 45% soie. Ça fait beaucoup de soie. On ne voit pas trop, mais ça brille beaucoup. Oui, on le sent que la soie va faire briller encore plus vraiment ce mélange-là. Ah oui. Ah oui, puis c'est doux. C'est drapé plus, plus, plus. C'est incroyable. C'est vraiment très agréable. Bien sûr, j'ai des bases à chaussettes. Ça, c'est du filet chaussettes classique avec 25% de nylon. Certains esprits chafouins diront que le BFL est un petit peu moins doux que le mérino. Je ne suis pas d'accord. On n'est quand même pas sur du feu en vingt. Non. Ah oui. Loin de là. Voilà, on n'est vraiment pas sur un truc. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais OK, je comprends. Je comprends la vie. Mais oui, il faut vraiment avoir les pieds sensibles. Donc, les pieds les plus sensibles sentiront la différence. Tout à fait. Une petite différence parce qu'en plus, avec 25% de nylon, ça va. C'est correct. Je trouve que le BFL fait bien son job. OK, c'est chouette. En tout cas, c'est un bon parti pris. Je trouve en tout cas un parti pris intéressant. Écoute, Marie-Cécile, je pense qu'on va aller tout doucement vers la fin de notre Café Trico. Est-ce que tu aurais des conseils déjà à donner aux Triconautes qui nous écoutent ? Ne vous lancez pas trop vite dans la teinture car c'est très addictif. Enfin, si, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous autant que vous le souhaitez. Trigger warning, attention, c'est addictif. Exactement, quand on dit tomber dans la marmite, c'est complètement ça. Moi, je suis tombée dedans. Il m'a fallu, il m'a fallu quelques jours, vraiment. Je me suis dit j'ai trouvé un truc. Et pourtant, encore une fois, la grandeuse du Trico et de la laine sait que j'ai essayé tous les loisirs créatifs du monde. Je suis de graphiste de formation donc je n'ai jamais arrêté de faire des trucs. Esprit créatif de base, donc. Oh là oui, oui, un peu trop. Donc là, il n'y a rien qui calme la teinture. Autant, il y a plein d'autres choses. C'est vraiment, il y a quelque chose de magique et c'est apporté, en fait. C'est relativement facile et sachez que si vous souhaitez commencer, trouvez-vous simplement, ne serait-ce qu'une pelote de laine, tant qu'il y a, on va dire, plus de 50% de laine dans votre pelote, il y a des teintures qui, enfin la teinture va prendre et c'est tout simple de commencer avec simplement des colorants alimentaires. Donc, on va dans la première, dans le premier supermarché, on trouve les petits, vous savez, les petits, comment, les petits flacons de teinture alimentaire et ça suffit avec un petit peu de vinaigre blanc, juste ça. Voilà. pour 2 litres d'eau, on met 15 millilitres de vinaigre blanc à peu près, ou 30, je ne sais plus. Je connais mon métier, n'est-ce pas ? C'est juste que voilà. Et ça, je suis une experte. Je blague. Je blague, je blague. Non, c'est moi qui... Oh, j'ai tellement l'habitude de remplir mes trucs et puis je connais mes trucs. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'après, au bout d'un moment, quand tu as tellement l'habitude, tu fais ça presque les yeux fermés, tu fais, bon allez, un bouchon, le bouchon, tu ne sais même plus combien il fait, mais tu fais un bouchon. Voilà, je sais que c'est le bouchon. C'est le bouchon, c'est la petite dosette, elle va bien. Mais c'est vrai que c'est quand même hyper facile et vous pouvez commencer à atteindre la couleur qui vous plaît ou si vous voulez un rouge pétant, du coup, vous prenez du rouge pétant. Il y a aussi pas mal de... Enfin, si les triconautes ont autour de chez elles ou chez eux des... Comment on appelle ça ? Des grossistes en cuisine ou en matériel de cuisine, de pâtisserie, ils ont des grandes, des grosses bouteilles de... En tout cas, des quantités de colorants qui peuvent faire une quantité de pull. Et encore une fois, on peut utiliser la teinture. Alors, il y a les teintures en boîte qu'on trouve dans les drogueries, dans les quincailleries. Ça, c'est plus pour le coton. Pour la laine, la teinture alimentaire, ça marche. Teinture alimentaire, vinaigre blanc ou acide citrique. Si, imagine, tu as un pull qui ne te plaît pas trop, il y a plus de 50% de laine, pas de problème. On peut tenter de le recouvrir avec... Un petit tour au supermarché. Voilà, exactement. Et puis, ça nous fait un joli bleu marine si on a envie, par exemple. S'il était bleu clair et qu'il était moche, on peut rater du bleu et ça fait du bleu marine, par exemple. petit conseil quand même si on se met un petit truc, si on se met à la teinture, peut-être lire un tout petit peu sur les théories des couleurs pour comprendre les mélanges un petit peu. Si on met ici la laine est noire, ça va être difficile de reteindre par-dessus. C'est exactement ça. C'est vraiment comme du calque, c'est comme du papier calque ou du papier vitrail avec lequel peut-être toi aussi tu t'es amusée pendant ton enfance, j'adorais ça. Il faut vraiment imaginer ça comme des couches transparentes. Tu fais des mélanges de peintures du rouge, du jaune, ça fait de l'orange. Voilà, exactement ça. Et du coup, si on veut reteindre, c'est marrant parce que cet échevot-là, par exemple, il est reteint. Peut-être qu'on voit un petit peu, je ne sais pas si on verra une différence à l'écran, mais c'est un échevot vert un peu profond qui était en fait rose et jaune. Alors, ça se voit absolument pas. Ça se voit pas du tout. C'est sûr, quand tu regardes un petit peu de près, tu verras qu'il y a des côtés un petit peu différents. Enfin, ce n'est pas moi qui ai fait le... J'allais dire, il y a des nuances de vert foncé dedans, mais j'aurais jamais imaginé que c'était rose et jaune à la base. Voilà. Donc, par contre, il reste encore un petit peu, si on regarde correctement, il y a des endroits où vert plus rose, ça fait plutôt marron. Donc, il n'est pas complètement vert, il y a des endroits marrons. Et puis, les endroits où il y avait plus de jaune, là, c'était plus vert sapin, enfin, vert printemps. Donc, voilà, si je teins un pull bleu avec du jaune, ça fera du vert. Ça, on ne peut pas y échapper. Ok. Et enfin, est-ce que tu aurais des livres, des ouvrages, des podcasts, des blogs à recommander aux Triconautes qui nous écoutent ? Alors, ouvrages, je ne suis pas très ouvrage tout simplement parce que j'achète plutôt des livres de design et de trucs qui m'aident dans mon métier, qui payent le loyer, on va dire. Par contre, j'aime beaucoup le travail de pas mal de certaines personnes qui publient des patrons. J'adore une femme qui s'appelle Summer Lee Knits. Donc, Summer, comme l'été, Lee Knits. Elle fait des patrons de chaussettes que j'aime beaucoup. De la chaussette la plus simple à la chaussette la plus originale. Elle fait vraiment très joli travail. Elle a un podcast que malheureusement en ce moment, elle ne publie pas trop parce qu'elle a déménagé, mais en tout cas, elle a un podcast très sympathique où elle parle de plein de choses, de bouquins, de ce qui lui arrive, de blagues un peu sympas. Il n'y a pas que du tricot. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a aussi, qu'est-ce que je suis, c'est en anglais malheureusement, pareil pour Fiber for the People. Oui. Qui, la reine du cosy. Elle fait des podcasts tellement cosy à chaque fois. C'est beau, c'est reposant. Elle sourit tout le temps. Elle est d'une beauté radiante. Qui est-ce que j'aime bien aussi ? Il y a un podcast que j'aime bien aussi. Désolée, c'est encore en anglais. C'est Darcy Does It, une jeune femme qui est pleine de talent, qui tricote, elle, pour le coup. Et c'est trop rigolo parce que son mari fait le podcast avec elle. Donc, c'est trop mignon. Il est là, un peu, il subit, et là-bas, oui, encore un nouveau pull dans la maison. elle tricote vraiment super bien. Puis, elle est activiste. J'ai une grosse sensibilité, on va dire, anti-raciste et féministe parce que je voudrais que tout le monde soit traité correctement. Voilà, c'est juste ça. Et Darcy, elle parle beaucoup de ça. Et en français, il y a ma consoeur et copine Céline. Son podcast s'appelle See You Later. Donc là, elle est en français et elle tricote magnifiquement bien. Elle fait des pulls, là, elle s'est fait un Whitmore Sweater qui est juste magnifique. Ah oui, vraiment à tomber. Donc, See You Later, si vous tapez See You Later dans YouTube, vous allez la trouver. Ça fait partie des petits podcasts que je suis. Et bien sûr, si vous souhaitez vous lancer dans la teinture, je termine avec ça, Kemnitz, Rebecca, qui chaque semaine et tout le temps fait des petites expérimentations et parle beaucoup de techniques de teinture. Donc, c'est super quand on veut se lancer. C'est en anglais encore une fois, mais c'est bien. C'est parlant. Exactement. Oui, il suffit de regarder les images, en principe, on comprend peu près ce qu'elle fait quand même. Voilà. OK. Eh bien, écoute, Marie-Cécile, merci beaucoup. J'ai passé un super bon moment avec toi, j'espère que toi aussi. Ah oui, merci à toi. Ouais, c'était super de... Je n'en reviens pas. Je suis honorée, vraiment. Écoute, ça me fait super plaisir en tout cas de t'avoir en Café Tricot et de découvrir encore plus ton univers parce que je t'ai découvert sur Instagram sur un live, je crois, que tu faisais et j'ai dit « Oh punaise ! » En fait, à la base, je me suis dit qu'elle ressemble trop à... Comment elle s'appelle ? La fille dans Suicide Squad. Harley Quinn ! Harley Quinn, je me suis dit qu'elle ressemble trop à Harley Quinn en blonde comme ça avec son rouge à lèvres. Elle a l'air super sympa, je vais écouter ce qu'elle fait. Donc, j'ai écouté et ça m'a bien plu et après, j'ai découvert ton univers et j'ai trouvé ça super chouette. Donc, du coup, voilà. Il faut honorer. Alors là, si je pouvais être aussi belle et jeune que l'actrice qui a joué à l'écoute, mais bon. La comparaison de mon or, on a dit quand ce n'était pas la dizaine. Ah non, ce n'est pas la dizaine, ça peut être dix, ça peut être vingt, qui sait ? Merci beaucoup à toi en tout cas. Je suis très contente, très très contente, très honorée. C'était un plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si toi aussi, tu souhaites tricoter tes propres pulls sans se faire de faute de couleurs, alors je t'invite à télécharger mon guide gratuit pour tricoter ton premier pull. C'est vraiment le meilleur moyen de commencer. Avec ce guide gratuit, tu recevras également un modèle de pull gratuit à réaliser et à personnaliser en fonction des couleurs que tu préfères et même en fonction du point que tu préfères. C'est un modèle qui est adapté aux tricotnotes qui débutent. Tu peux le suivre de tout lulon ou alors le personnaliser comme je le disais. Pour t'inscrire, il te suffit d'aller sur www.lestricotnotes.com tout simplement. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt dans un prochain Café Tricot.